Bonjour à toutes et à tous, nous allons parler des incubateurs. Après l'open innovation qu'on a évoqué juste avant, nous allons parler des incubateurs accélérateurs et nous sommes très contents de commencer la discussion avec Nicolas Brie d'Orange Valais. Bonjour à tous. Bonjour Nicolas. Qui êtes-vous et que faites-vous ? Je me suis dit, avant de me présenter directement, que ce serait intéressant d'avoir un petit panorama de ce qu'on appelle incubateur. Et brièvement, sans prétention, je me suis fait une petite typologie. Pour moi, il y a les incubateurs tournés vers l'agilité, ceux qui veulent générer des projets d'innovation avec un maître mot qui est la rapidité. Il y a des incubateurs, et donc Orange Valais, dont je fais partie, est un exemple de ça. Il y a des incubateurs tournés vers des nouveaux business models. Donc là, on avait tout à l'heure Accor qui présentait, qu'à mettre chez AXA, pour moi, est aussi orienté vers des nouveaux business, des nouveaux marchés que le groupe ne connaît pas encore. Troisièmement, il y a les incubateurs tournés vers l'ouverture. C'est peut-être ceux qu'on connaît le plus. Coopération avec des startups, accélération de startup. Donc ça, il y a Unibail Rodinco qui fait ce type d'incubateur. Orange Fab, chez Orange, fait ce type d'incubateur. Et puis, quatrièmement, il y a ceux qui sont tournés vers la culture d'innovation. Finalement, ce qu'il faut incuber, c'est la culture au sein du groupe. Et ça, on rejoint les programmes qu'on appelle intrapreneurs ou corporate hackers pour aider les salariés à développer des projets d'innovation à l'intérieur du groupe. Donc, agilité, disruption, ouverture, culture. Et bien sûr, le monde est toujours une composante de ces quatre-là. Donc, il y a des incubateurs qui font parfois les quatre, parfois deux sur les quatre, etc. Alors, qu'est-ce qu'on fait chez Orange ? Chez Orange, on a une stratégie d'ouverture. Donc, on appelle ça l'open innovation, lancée par Stéphane Richard depuis plusieurs années déjà. Et elle s'est incarnée autour d'un incubateur plutôt tourné vers l'agilité qu'est Orange Valley, faire des projets plus rapidement, mais aussi utiliser les méthodes des startups. On parle de Lean Startup et les diffuser au sein du groupe jusqu'à diffuser une culture d'innovation au travers d'un programme qu'on appelle l'Intrapreneur Studio. Et puis, deuxièmement, on a les Orange Fab qui, eux, sont tournés vers l'ouverture avec les startups, la coopération avec les startups. Et on en a 13 dans le monde aujourd'hui. Moi, je suis directeur innovation Orange Valley et mon job, plus particulièrement, c'est d'innover sur la manière de mener l'innovation. Donc, dans un groupe où il y a 4000 personnes qui innovent, c'est un vrai challenge. Mais on va en reparler. On change la manière d'innover chez Orange à la fois en se centrant plus sur les utilisateurs, en adoptant des méthodes agiles, en coopérant avec des gens de l'extérieur de manière plus forte, et en faisant aussi intervenir maintenant les internautes dans la co-innovation de nos projets avec une plateforme qui s'appelle Imagine with Orange. C'est à peu près clair. Chez Orange, il y a le dictionnaire des oranges, donc Orange Valley, Orange Fab, Imagine with Orange, etc. On peut être un peu submergé, mais voilà, chacun a son rôle et sa détermination. Alors, je vais commencer par vous... Est-ce que... Bonjour. Donc, je serai ravi d'accueillir Fabrice, Marcela, du village by CA. Et bien, je vais vous poser la même question, là, hop, direct. Qui êtes-vous ? Que faites-vous ? Que fait le village by CA ? Bonjour à toutes et à tous. Désolé pour mon retard. Je dirige le village by CA Paris, et on m'appelle le maire du village. Sur le village, le village, c'est une initiative d'une banque qui s'appelle le Crédit à École. Ça a ouvert en juin 2014 et qui vise à rapprocher des start-up de tout secteur et pas uniquement des fintechs. De tout secteur, avec des grands groupes à la recherche d'inspiration, d'agilité, d'une nouvelle manière d'innover. Donc, d'un côté, des start-up qui cherchent du business et des références, et de l'autre, des grands groupes qui cherchent à travailler peut-être autrement et à être inspirés autrement au travers de gens qui ne leur ressemblent pas. Alors, je vais démarrer. Comment on a l'heure des bilans ? On va commencer par les bilans positifs. Quelles sont vos plus grandes réussites ? Alors, sur les trois sujets que j'ai évoqués, il y a vraiment des sources de satisfaction. Sur Imagine with Orange, qui est la communauté pour co-innover avec les internautes, on a atteint 25 000 internautes inscrits qui couvrent 90 pays. Et maintenant, ce que remontent les internautes est pris en compte dans les projets d'innovation très tôt. Donc, ça influe vraiment sur notre manière d'innover. Sur les Orange Fab, c'est aussi une initiative très intéressante parce qu'elle est venue de la base. Elle est venue de la Silicon Valley où on a un lab. Et puis, ça s'est répandu. La France a dit, moi aussi, je vais faire un Orange Fab France. La Pologne a dit, moi aussi, je vais faire un Orange Fab Pologne. On en a maintenant 13 dans le monde. Donc, 13 points où les startups peuvent venir développer du business avec Orange puisque le but des Orange Fab est vraiment dans les trois mois de l'accélération d'arriver à un pilote avec Orange. On a deux ou trois startups de la dernière promo comme une qui s'appelle Textolife. Je prends deux secondes pour dire ce que fait Textolife. On échange des messages, SMS, Messenger, WhatsApp. Et certains sont importants. On a envie de les conserver. Donc, Textolife permet de les sauvegarder et d'éditer un livre, si on veut, à partir de cette sauvegarde. Donc, Orange a inclus ça dans son offre auprès de ses abonnés. Donc, ça vient nativement avec son abonnement Orange. C'est connecté au cloud Orange. C'est un bon exemple de comment on prend une startup. On essaye de ne pas trop lui faire changer son produit-service pour ne pas lui faire perdre de temps. Par contre, on lui donne accès à 25 millions de clients en France en ce qui concerne le mobile, en intégrant, en distribuant son offre. Et sur l'Intrapreneur Studio, cette possibilité aux salariés de venir présenter un projet d'innovation et ensuite d'être incubé. La première source de satisfaction, c'est de voir les incubés au centre d'innovation devenir patron d'une startup interne et d'avoir l'autonomie qui va avec, d'avoir les équipes qui dirigent, qui s'animent, etc. Donc, ça, c'est une grosse satisfaction. L'autre satisfaction, c'est de se dire que là aussi, le projet se diffuse. Et maintenant, on a des centres d'intrapreneuriat qui se développent dans différents pays orange, un peu comme la traînée de poudre des Orange Fabs, où les intrapreneurs vont pouvoir postuler et ensuite être incubés localement avec un coach local qui va les accompagner. Et du côté du village, quelles sont les plus grandes satisfactions du maire ? Tout d'abord, c'est la satisfaction de mes startups qui fait que je suis satisfait. Le village, quand il a été créé, donc il y a trois ans et demi, il a été créé à un moment où finalement, personne n'attendait quoi que ce soit de la banque sur ce sujet-là. Il y avait plus de détracteurs que de promoteurs, même en interne. Signe d'ailleurs d'une bonne innovation. À date, mes plus grandes satisfactions, c'est de voir de nombreuses startups qui se sont présentées à nous avec un niveau de qualité des startups qui se présentent à nous toujours plus important. Une bonne notoriété aujourd'hui du village, des startups qui sont extrêmement attractives, qui développent du business avec les grands groupes partenaires du village, qui attirent aussi les investisseurs. Autre fierté, c'est d'avoir un projet village qui se déploie aujourd'hui un petit peu partout en France. Comme vous le savez, le Crédit Agricole est présent un peu partout en France. Des entrepreneurs, il y en a partout en France. Et des villages sortent de terre. C'est d'ores et déjà, 16 villages existent à Bordeaux, à Lille, à Lyon, à Toulouse. Je ne vais pas tous les faire, vous les aurez bien sûr sur le site Internet. 27 d'ici la fin de l'année. Puis l'aventure internationale aussi est importante pour accompagner nos entrepreneurs dans le monde. Et ça, on le fait au travers de notre banque d'investissement qui s'appelle Kassib. Donc voilà toutes ces fiertés. Ces fiertés, c'est aussi de voir les yeux qui brillent au quotidien de nos entrepreneurs toutes les fois où on leur permet de les accompagner dans leur développement, de les mettre en relation avec des grands groupes. Notre spécificité à nous, c'est de prendre des startups qui sont quand même suffisamment matures. Donc on ne les prend pas trop jeunes. Si je devais donner le parcours d'une startup qui arrive chez nous, elle sort souvent d'accélérateurs tels que le Numa. Et c'est le bon moment pour nous, en tout cas, de les accueillir. On est dans un modèle payant, on ne prend pas de part dans ces entreprises. Et ces startups sont un moment clé où elles vont mettre en marché leurs produits et elles sont à la recherche de fonds. Et on a une bonne maturité de l'entrepreneur puisque mon job aussi, c'est de mettre en relation ces entrepreneurs avec des quatre dirigeants de grands groupes. Donc d'arriver trop tôt, ça ne le ferait pas. Ça ne le ferait pas ni d'un côté ni de l'autre. notamment parce que, même si chacun de ces deux acteurs souhaite véritablement bosser ensemble, encore faut-il avoir le bon langage, la bonne posture de part et d'autre. Je donne un exemple. Ça m'arrive souvent de mettre en relation des fintechs avec des banquiers. Souvent, la fintech arrive habillée en banquier. Souvent, le DG de la banque arrive habillé en startup. Donc ça vous montre bien l'intérêt des uns et des autres véritablement à bosser ensemble. encore faut-il avoir un acteur tel que le village qui sache parler à l'un et à l'autre. On a dans la même, tout à fait la même logique finalement d'acculturation, de mélanger le monde des startups avec le monde, puisque c'est tourné vers la distribution des produits de startup, avec le monde des BU orange, très orienté résultat, très orienté business. Et c'est ça le premier signe de satisfaction, c'est que ce réseau se construit. Et finalement, une fois que les relations sont établies sur la confiance, les startups que tu me présentes, elles sont pas mal, elles sont crédibles, elles présentent pas toujours des opportunités pour mon marché, mais parfois si, etc. Le rendez-vous d'après se fait très facilement, parce que le circuit s'est créé. Et du coup, comment vous mesurez votre impact ? Comment vous savez que vous... Voilà. Comment vous mesurez votre impact ? C'est le nombre de startups qui passent au village et c'est tout, le nombre de startups qui signent, le nombre de startups qui sont développées chez Orange Valley. Comment vous savez que vous avez un impact considérable sur l'écosystème ? Alors, sur les startups accélérées par l'Orange Fab, le chiffre sur lequel Orange communique, c'est 250 startups accélérées depuis quelques années. Comme ils ont tous commencé à des années différentes, je sais pas vous dire combien d'années pour telle Fab, etc. Mais le chiffre, c'était 250, et je crois que notre objectif, c'est 500 d'ici deux ans. Et le chiffre qualitatif, sur lequel on comique pas, donc vous entendrez rien du tout, c'est de dire, on veut que 75% des startups qui passent chez nous débouchent sur un pilote commercial avec nous. Voilà. Donc c'est très ambitieux. Et c'est aussi la volonté, par exemple, pour l'Orange Fab France, de Pascal Latouche, qui anime ce réseau de manière formidable, de se dire, les rendez-vous qu'on monte entre les startups et les BU, elles débouchent sur quelque chose. Sur l'Intrapreneur Studio, on est au tout début de l'aventure, parce qu'on a fait une première saison où on a eu 40 candidatures, 10 qu'on a mis dans un bootcamp immersif, et puis il en est resté 3 qui ont pitché brillamment leur projet. La satisfaction qu'on a, c'est que sur la saison 2, on a 50% de plus de candidatures. Donc on est à 70 là. Même quasiment, on va passer à 100%. Et sur Imagine with Orange, qui est une plateforme qui existe de co-innovation avec les internautes depuis 2-3 ans, on est à 25 000 inscrits, 90 pays couverts, 2500 idées partagées. Notre indice de satisfaction maintenant, c'est d'ouvrir, on cherche à ouvrir la plateforme à des partenaires, pour aider des partenaires à recevoir ces idées de cette communauté numérique très internationale. Et notre satisfaction, c'est quand on travaille avec un partenaire, on a travaillé avec Salomon, avec la foncière des régions, sur le sport connecté, sur le bureau intelligent. A chaque fois, c'est comment le digital peut changer notre vie. Et qu'on analyse les idées ensemble, notre satisfaction, c'est de voir le partenaire faire OK, cette première tendance, je la connaissais un peu. Bon OK, la banque digitale, tout sur mobile, je m'y attendais. Ah, mais cette deuxième tendance-là, qui remonte des pays d'Afrique ou qui remonte de Pologne, celle-là, je ne la voyais pas. Je n'avais pas dans mon radar, ce signal faible. Et c'est ça, notre indice de satisfaction. Il est très qualitatif, mais au cours de la réunion de synthèse, on voit très bien la tête des gens changer en se disant OK, ça, j'étais trop fixé sur mon business, ça me permet de défixer et de voir d'autres opportunités. Concernant le village parisien, il y a quelques chiffres qui me marquent. Après trois ans, ce sont 1800 startups qui sont présentées à nous. On a accompagné 150. On a 90 à demeure. Ces startups ont levé 120 millions d'euros en trois ans. C'est 550 emplois créés. C'est en moyenne 250 000 euros de chiffre d'affaires avec les partenaires du village. Parmi ces partenaires, nous avons Orange et d'autres grands groupes tels que Sanofi, Engie, PSA. En tout cas, des grands groupes qui cherchent à venir vivre avec nous leur propre transformation digitale, leur propre projet, en tout cas, d'acculturation de leurs collaborateurs. Le village, sur Paris, ce sont 800 événements dans l'année, ce qui permet quand même à une startup très simplement de descendre, j'allais dire, quasiment en chausson des étages dans lesquels elle réside pour venir à la rencontre des gens qui organisent ces événements. Le village, c'est aussi, comment dirais-je, une trentaine de partenaires qui, au travers de ce projet, vivent leur propre accélération et donc, il est très fréquent dans le village d'avoir des collaborateurs de ces grands groupes qui viennent à la rencontre de cet écosystème pour pouvoir eux-mêmes changer leur posture et passer de la posture de chef de projet à peut-être celle de chef d'entreprise. Donc voilà, c'est tout ça, cette dynamique-là qui est assez incroyable et qui se diffuse au fur et à mesure, pas uniquement au travers des équipes d'innovation de ces grands groupes, mais aussi au travers des directions RH. Alors, dans les incubateurs, il y a différents business models. Il y a ceux qui prennent départ, il y a ceux qui sont très impliqués dans la gouvernance des start-up. Quel en est-il pour vous ? Comment est votre business model ? Alors, nous, c'est un business model budgétaire, c'est-à-dire qu'on a un budget contrôlé, mais on n'a pas de source de revenus directe associée à ce budget. L'investissement chez Orange dans les start-up, c'est Orange Digital Venture, donc c'est encore une autre entité qui investit des tickets de 500 000 à plusieurs millions d'euros, donc là, sur des start-up qui sont plutôt en mode scale-up, après l'accélération, finalement. Et une belle histoire, ça peut être d'avoir une start-up qui est découverte sur Imagine with Orange, qui est accélérée à l'Orange Fab, et puis ensuite, dans laquelle on investit avec Orange Digital Venture, c'est un peu ce qui est arrivé avec Afri Market ou avec la ruche connectée au Stabi. Par contre, je ne me souviens plus de l'autre partie de la question, le business model. Oui, voilà. Êtes-vous rentable ? On n'a pas de... Voilà, on ne cherche pas de rentabilité, c'est plutôt de l'affectation de ressources et nous, il y a à peu près 2-3 personnes par Orange Fab qui font tourner la chose. Oui, voilà, c'est ça que je voulais dire par rapport à ce que disait Fabrice. ce n'était pas par rapport à ta question. C'était... Mais peut-être que je précède une des questions qui suit, mais ça me frappe beaucoup dans les incubateurs tournés vers l'extérieur plus que les corporate. Nous, on est tournés vers l'extérieur, mais on cherche à ramener vers Orange quand même. le village n'est pas tourné que vers le crédit agricole du tout, je pense. Cette capacité à la fois associer des programmes d'accélération, d'incubation, d'accompagnement des startups et de l'événementiel. Je pense qu'un incubateur finalement qui ne fait pas d'événementiel, c'est un peu un hôtel vide en partie. La nuit, les chambres sont remplies, mais le jour, c'est vide. Et ça, je trouve que le village le fait très bien, le Numa le fait aussi et j'aimerais que les Orange Fab avec l'Intrapreneur Studio, on aille aussi vers cette logique d'événement, notamment au travers des technologies sur lesquelles on travaille beaucoup en partenariat et sur lesquelles on a ouvert des labs coopératifs qui sont les technologies Internet des objets, que ce soit l'Aura ou que ce soit le LTEM, on est capable d'accueillir des gens donc pourquoi pas aussi accueillir des événements pour discuter du marché et des opportunités. Côté village, votre business panel ? Alors moi, je suis une SAS. Je suis une SAS qui n'est pas rentable du tout, qui est plutôt même déficitaire. Pourquoi ? Parce que je loue 4600 m2 aux 55 rues Labo ici, les anciens locaux de l'UMP et la différence peut-être de l'UMP, c'est qu'il faut que je paye mon loyer. La difficulté pour moi de payer ce loyer, c'est que mon chiffre d'affaires actuel composé à la fois des services vendus à nos startups puisque de nouveau je suis dans un modèle payant. Bien sûr, c'est un modèle payant mais avec des prix qui sont à 30 à 50% en deçà du marché. Une startup ne pourrait pas venir à Rue Labo ici en tout cas pour payer plein pour eux. Donc en fait, avec mon chiffre d'affaires composé principalement de ces services et de ce loyer, moi-même, je n'arrive pas à payer mon propre loyer. C'est aussi pour ça que j'ai d'autres espaces que je vends à un prix marché même un petit peu plus qui me permet de venir subventionner, ou en tout cas de réessayer de rééquilibrer le modèle par rapport aux prix pratiqués pour les startups, plus l'ensemble des séminaires que j'organise pour d'autres corporates et enfin, j'ai tous mes partenaires qui subventionnent financièrement le village et qui participent à la gouvernance avec moi du village. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que toutes les 150 startups qui sont passées par le village ou qui sont actuellement présentes, elles ont toutes été sélectionnées par, bien sûr, le village, mais l'ensemble de ses partenaires. Donc, ma voix ne compte pas plus que celle de mes partenaires. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même quand c'est une fintech où, a priori, je pourrais être plus légitime qu'Orange, bien que maintenant moins, mais Sanofi, Engie, Sodexo et Consort, et bien ma voix ne compte pas plus que la leur. Mais c'est vrai aussi dans leur secteur. Et donc, ensemble, finalement, on pilote le village, on pilote les événements du village, on pilote et on accompagne chacun de ces entrepreneurs. Donc, voilà mon modèle qui n'est toujours pas équilibré. Je suis toujours déficitaire et l'objectif n'est pas d'être rentable, c'est surtout d'être à l'équilibre. En tout cas, aujourd'hui, c'est un projet d'investissement extrêmement fort de la banque sur ce projet-là. Voilà, je ne résiste pas au fait de faire un appel call to action. un appel à action pour en vous disant d'aller tester Orange Bank, bien sûr. On est tout à fait, comme toujours, en phase d'écoute des retours pour améliorer et perfectionner le service. Oui, ce que je voulais ajouter sur les Orange Fables, c'est que pour les startups, l'accélération est gratuite, l'hébergement est gratuit. Parfois, on peut apporter un soutien de 10 000 ou 15 000 euros mais sans prise de participation. C'est Orange Digital Ventures qui gère ça. Et le business pour nous, les sources de revenus, si on peut dire, c'est d'abord l'acculturation des salariés, apprendre au BU à travailler avec des startups, changer leur état d'esprit, le faire évoluer. Et réciproquement, je pense d'ailleurs que les startups apprennent pas mal du fait de travailler avec des salariés Orange. Les startups sont incubées chez nous, au milieu des salariés, vraiment, ça se mélange. Et puis, deuxièmement, comme avec l'exemple de Textalive, c'est avoir un train d'enrichissement de nos offres continues pour les clients Orange, que ce soit en B2B ou en B2C. Donc là, si quelqu'un dans la salle voulait lancer un incubateur, est-ce que c'est une bonne idée, c'est le bon moment, il y en a trop ? Quels seraient vos conseils ? Moi, je dirais que c'est trop tard. En tout cas, bon courage. Bon courage. Par contre, ce que je propose, c'est de rejoindre l'aventure du village, je cherche encore des partenaires. Et en tout cas, je pense aujourd'hui qu'on ne peut pas innover seul. On ne peut innover que contact de gens qui ne nous ressemblent pas, soit de par la maturité, ce qui est le cas pour une startup, soit de par les secteurs. Ce dont je m'aperçois aujourd'hui, après trois ans d'existence, que je n'avais peut-être pas complètement anticipé d'ailleurs au départ, c'est qu'il y a énormément de synergie aussi au sein de ce lieu sur des pratiques spécifiques à chacun des grands groupes. Très simplement, finalement, au-delà de l'accompagnement qu'on fait des startups, mais ces grands groupes partagent sans protocole, sans accord de NDA ou je ne sais quoi, des bonnes pratiques qu'elles n'auraient pas l'occasion peut-être de faire autrement. Un exemple, pour ne pas être dans l'incantatoire et très concret dans mes propos, tout le monde connaît donc Vivatech, j'imagine. Vivatech, ça coûte quand même une fortune quand on est un grand groupe pour y être. L'avantage au village, c'est que j'ai quand même des grands groupes qui étaient exposants et d'autres qui regardent avec les yeux, en tout cas, de celui qui aimerait peut-être être exposant. Et ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir le retour d'expérience de ceux qui ont participé. C'est-à-dire, ça, c'est la vérité des prix. À un moment donné, soit on appelle l'organisateur qui va vous embellir le truc, soit on appelle aussi ceux qui l'ont vécu pour vous dire comment ça se passe. Et cet échange-là, il est extrêmement précieux et vous le trouverez nulle part ailleurs, cette vérité des prix sur la manière de vivre un événement ou dans un autre. Dernier exemple en date, pas plus tard que demain matin, d'ailleurs, je réunis ces grands groupes autour d'un sujet. Comment accélérer vos projets en passant de la posture de chef de projet à chef d'entreprise ? Et ce n'est pas moi qui vais délivrer le message, même si j'ai un avis sur la question. Ce sont des grands groupes qui l'ont mis en place et d'autres qui réfléchissent peut-être à le faire. Alors, pour monter un incubateur, moi, je parlerais plus des incubateurs corporate. C'est mon expérience. Je reviendrai sur la typologie que j'ai donnée au début et donc le problème qu'on cherche à résoudre. Est-ce qu'on cherche à être plus agile, plus rapide ? Est-ce qu'on cherche des nouveaux business models ? Est-ce qu'on cherche l'ouverture, la coopération avec les startups ? Est-ce qu'on cherche la diffusion de la culture ? Et donc, à partir de là, on peut structurer son incubateur de manière appropriée. Je rejoins Fabrice. Il commence à y avoir beaucoup d'incubateurs. Il y en a un assez gros qui a ouvert récemment la station F, qui est bien présent sur le marché. Moi, ce que je constate, c'est qu'on est très content de l'Orange Fab et de la coopération avec les startups, comme je l'ai indiqué. On est aussi particulièrement content de l'entrepreneur studio par l'effet transformatif qu'il a sur les salariés. C'est-à-dire que quand les salariés viennent pitcher leur projet de startup interne devant les autres salariés, les gens se projettent en se disant c'est mon collègue qui est sur scène, je le vois pitcher un truc qui ressemble à du TED, je ne l'ai jamais vu comme ça et donc c'est possible pour moi aussi. Et donc, en 10 ans de projet que j'ai mené chez Orange, je n'ai jamais vu un projet qui avait un tel impact en interne et j'espère que cet impact interne va rejaillir sur nos clients puisque les offres qu'ils préparent sont pour nos clients. Alors, en une minute, en une minute, 30 secondes chacun, c'est quoi la suite pour vous ? Vos incubateurs, ils vont devenir quoi ? 30 secondes chacun. 30 secondes pardon. La suite pour le village, c'est de continuer à construire ce réseau qui est extrêmement précieux pour une start-up parce que quelle que soit finalement sa résidence principale, quel que soit son village, l'objectif, c'est qu'elle puisse se rendre très simplement partout en France, toutes les fois, un village est disponible et partout dans le monde pour accompagner sa croissance. Et peut-être que l'objectif prochain pour le village, c'est d'ouvrir cette fois-ci des villages à l'international, déjà en Europe, sur des pays limitrophes dans lesquels la banque est d'ores et déjà présente et pourquoi pas, on l'imagine aussi peut-être en Asie. Pour Orange. Alors, l'Orange Fab est déjà dans une logique internationale avec ce réseau de 13 Orange Fab dans le monde. On construit des parcours pour nos start-up entre Orange Fab et on a aussi rejoint un réseau avec nos confrères Dodge Telecom, Singapour Telecom et NTT Docomo, je crois, d'opérateurs qui donnent accès à leurs incubateurs. Donc, les start-up peuvent candidater auprès de ces incubateurs et alors accéder non plus à 260 millions de clients comme on a chez Orange, mais là, je pense que ça dépasse le milliard de clients auxquels ils peuvent potentiellement accéder. En termes de sujets, moi, je suis un peu la tête chercheuse sur le management de l'innovation, donc je me dis quoi faire après. Et j'avais assisté à la présentation d'Accor Hotel déjà, à la présentation de Kamet par le biais de l'EBG, je crois, et cette logique, cette typologie de centre d'innovation à la recherche de nouveaux business models, comme vous l'avez noté, on ne le fait pas encore. Donc, c'est ça le nouveau projet sur lequel on travaille, aller chercher des nouveaux business models pour Orange, des nouveaux marchés sur lesquels on n'est pas encore présent, mais sur lesquels nos compétences, nos expertises peuvent être utilisées au-delà du métier de Telco. Merci, merci à tous les deux. Merci Myriam, Myriam Ferrand de GFI. Juste un point, il y a un autre projet chez Orange, c'est le renouvellement du mandat de Stéphane Richard, qui a été président de l'EBG pendant 4 ans, et qui est un type extraordinaire et qui gère Orange de façon très entrepreneuriale, donc on va l'obéiser, je le dis, pour qu'il soit renouvelé. On confirme, je pense qu'il a les salariés derrière lui. Il est formidable ce type. Et l'autre sujet, c'est que Viva Technologies a été organisé le même jour que Slush à Amsterdam. Eh oui, oui, et c'est pas sans raison. Et c'est pas sans raison, à mon avis. Voilà, merci à tous les trois. Merci à tous les trois. Sous-titrage Société Radio-Canada